coucou je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo vidéo qui va être une collaboration bonjour monsieur boubou une collaboration avec boubou non c'est pas une collaboration avec boubou on est samedi il est 11 mois le cas on s'en fout parce qu'on est pas dans un vlog mais c'est pas grave vous avez vu la grosse tête de chien dès que j'allume la caméra il arrive j'ai dit bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo hop il arrive il veut vous dire bonjour il est poli le boubou un ouais voilà il est retourné à son panier donc on est samedi il ya quelques temps j'ai reçu une demande de collaboration d'alexandra qui m'a proposé de tester les bougies qu'elle fait elle même enfin bougie fondant et puis aussi d'autres accessoires je suis allée voir sur son site et j'ai été super enthousiaste c'est des produits 100% naturel vegan alors oui ce sont des bougies vegan il est l'alcoolie je savais pas qu'on pouvait faire des bougies vegan alors pour rappel moi je suis végétarienne je suis pas vegan c'est quoi la différence pour ceux qui savent pas végétarien on mange pas d'animaux donc pas de poisson pas de viande vegan on mange pas d'animaux mais en plus on mange pas de produits issus d'animaux à savoir pas de lait pas de crème pas d'oeufs pas de miel bizarrement je comprenais pas je me disais mais pourquoi le miel alors j'avais demandé à une personne que je connaissais qui était vegan qui m'a expliqué que c'était une forme de maltraitance parce que certains essaims sont pillés parce que les abeilles sont surexploitées faut savoir que le miel c'est la nourriture des abeilles pour l'hiver et que j'ai chaud d'un coup vive la ménopause et bouffée de chaleur pouf j'ai un coup de chaud et que certains apiculteurs alors pas tous mais prennent tout le miel et donne du sirop de glucose de glucose qui n'est pas terrible pour les pour les abeilles et comme comme tous les animaux sont surexploités voilà c'est une force une forme de maltraitance animale pour ce qui concerne le lait c'est également de la maltraitance animale une vache pour qu'elle ait du lait il faut qu'elle ait des petits donc qu'est ce qui se passe les petits on les prend hop direct l'abattoir séparé à peine la naissance c'est pas cool du tout l'industrie laitière mais pour l'instant c'est quelque chose j'arrive pas à m'en passer voilà donc c'est un petit aparté vegan végétarien et les oeufs évidemment les poules sont même les poules plein air alors c'est un peu moins un peu moins maltraité mais il faut savoir qu'une poule qu'elle soit bio plein air ou au sol c'est 18 mois et hop à l'abattoir pareil surexploité alors les poules au sol c'est pire que tout sont dans des hangars où on leur met de la lumière 24 heures sur 24 pour stimuler stimuler la pente enfin bon c'est une véritable horreur bref cet aparté fini j'étais surprise de voir qu'on pouvait faire des bougies avec autre chose que de la cire d'abeille et bien c'est le cas donc ce sont des produits 100% naturels vegan je vais vous dire un petit peu ce qu'elle m'a dit donc ils sont faits de façon artisanale elle a un atelier dans le sud de la france j'imagine qu'elle doit être auto-entrepreneur donc c'est de tout petit volume donc ça s'appelle la scintilla je vous mettrai en barre d'infos toutes les coordonnées donc tous les produits parfumés sont à base de cire de soja naturel sans otgm sans additif c'est intéressant aussi de parfum de gras sans cmr sans phtalate cruelty free et vegan donc c'est intéressant aussi parce qu'on n'y pense pas alors c'est vrai que je suis la première à acheter des bougies à petit prix à dire ouah c'est chouette ça sent bon mais mine rien quand je mets des bougies j'aère pas mal parce que c'est des ingrédients qui sont pas top aussi pour la santé et monsieur en plus les pots sont en verre recyclé recyclable comme 90% de ses emballages donc ça c'est cool il ya une belle une belle philosophie derrière cette marque il ya des articles aussi personnalisés qui sont faits à 90% en coton ou polyester recyclé le vinyle et le thermo le collant sont fabriqués en france et certifié ecotex voilà donc c'est un site qui propose des produits vraiment vraiment clean donc c'est vrai qu'avoir tout ça j'étais quand même très enthousiaste de tester on va ouvrir le colis ensemble alors il est ouvert un je mens pas mais j'ai commencé à l'ouvrir mon mari m'a dit pop 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 tu dois ouvrir en vidéo donc j'ai à peine jeté un oeil d'ailleurs c'est pour ça que je t'ai pas envoyé de petits messages pour te remercier tout de suite parce que parce que je voulais profiter de voir donc ce que je vais faire c'est qu'on va ouvrir le colis ensemble je vais tester les produits et je vous dirai après utilisation donc vous ça va être tout de suite après dans la vidéo moi ce sera un petit peu plus tard prendre le temps de bien tester et de vous dire ce que j'en pense donc voilà j'ai reçu dans une boîte avec plein d'autocollants fragiles etc donc c'est bien protégé c'est magnifique je vais tourner la caméra et vous montrer un petit peu donc voilà à quoi ça ressemble franchement je trouve ça top on a un petit bas marque page comme ceci avec un code promo de 10% je vous le montre je vous le mettrai également en barre d'infos avec bienvenue 10 voilà donc je vous mettrai les infos en barre d'infos mais vous les avez déjà ici donc là on a un petit prospectus j'imagine que ça doit être alexandra elle fait des petits sacs elle fait plein de choses des fondants des pochettes voilà hop une super jolie carte je pense que c'est elle qui l'a fait elle est magnifique ça c'est clair que je vais le garder on voit que c'est du papier recyclé avec un petit mot gentil mais ça c'est pour moi comme toujours enfin comme souvent quand vous achetez des bougies de qualité les instructions pour les utiliser voilà ainsi que les fondants donc ensuite vous avez un petit papier de soie avec une petite étiquette personnalisée alors tout ça c'est des petits détails mais moi je trouve ça super sympa voilà tout est ultra bien protégé voilà ça peut retrouver un oeuf de poule là dedans donc qu'est ce qu'on a on a ici donc je voilà je vous montre la boîte je vais sortir les produits un par un et vous les montrer dans l'autre sens ça sera plus simple donc la bougie comme ça je vous montre à peu près la taille bougie parfumée donc elle m'a envoyé la grenade c'est pas de poire c'est original comme senteur donc avec des parfums de grasse et ça donc j'imagine c'est vraiment on a un packaging très simple très sobre mais bon moi j'aime bien parce que c'est vrai que les jolies peaux à bougies c'est vrai que c'est sympa je les garde je me dis oh je vais m'en servir pour ci pour ça et puis je finis par les jeter rien que sans être ouverte ça sent la poire c'est un truc de malade rien que fermer alors j'imagine quand je vais ouvrir ça va être une explosion de oh là là comme ça s'envoie elle est un petit peu fondu il fait chaud chez moi pour toi je la mette peut-être au frais regardez effectivement c'est grenade poire c'est la poire qui prend le qui prend le dessus en même temps l'odeur de grenade je connais pas trop ça sent divinement bon oh là là j'ai hâte de tester ensuite on a ça c'est un petit fondant fleur d'oranger je pense vraiment que je vais te commander mais même sans avoir testé un colis pour faire un cadeau à des proches qui aiment bien les peaux du lieu s'ils passent par là ils vont se reconnaître un joli fondant ah ouais fleur d'oranger c'est magnifique regardez-moi ça hop on va faire la mise au point dessus voilà une petite fleur oh là là comme ça sent bon en plus pour l'été c'est juste parfait ce genre de senteur je crois que je vais devenir une cliente ensuite ici on a monoe et qu'est ce que c'est alors j'avoue je suis pas retournée sur le site mais j'y retournerai et je vous ferai un petit un petit brief sur tout ce qu'il y a oh mec c'est choupinou regardez-moi sa suspension suspension voiture bon oeil pêche c'est génial parce qu'en fait dans la voiture j'avais acheté le truc là chez comment ça s'appelle la marque mince Rituals ça sent vraiment très très peu mon mari me dit je sens l'huile épaisse et l'odorat c'est pas son sens favori ça sent trop loin comment ça marche ça il faut l'ouvrir non je pense pas quand même hop je l'ouvre pour voir ah oui ah j'imagine qu'il faut enlever la petite protection et pour que ça se diffuse j'en sais rien en fait et peut-être ça se met dans le bouchon ce que je vais faire c'est que je vais quand même regarder sur le site avant de faire des bêtises mais c'était pas trop mignon ce truc une suspension pour la voiture je regarde comment ça marche et je vous dis ça tout de suite c'est exactement ça et j'ai plus de batterie crotte je change la batterie voilà donc mon intuition était la bonne en fait vous dévissez le bouchon vous enlevez le petit opercule ah mince mais elle évite celle là aussi ouf la troisième est bonne parce que au mariage c'est vrai que j'ai vidé les batteries je les ai pas forcément rempli voilà donc nous revoilà avec le petit café on est entre copines c'est samedi on prend le temps c'est cool je vous disais donc mon intuition était la bonne vous mais c'est trop trop beau franchement vous dévissez le bouton qui est en bois vous enlevez là je vais pas le faire de suite parce que bon je ferai quand je le mettrai dans ma voiture vous enlevez hop le petit opercule qui est ici vous revissez vous imprégnez le bouchon et hop vous me suspendez et quand vous voyez que ça sent plus vous reimbiber le bouchon etc je trouve ça vraiment top je vous dis le truc qu'on a là de Rituals j'en avais pris un premier il sentait c'était le fig je sais pas trop quoi là on en a pris un moi je le sens un petit peu mais j'ai le sens de l'odorat assez développé mon mari me dit ça sert à rien ce truc donc ça je pense que ça va être sympa et puis en plus c'est tellement joli et puis en plus je crois que c'est monoeil quelque chose je vous ai dit quoi je vous ai dit monoeil pêche mais ça va être une tuerie l'histoire là ça sent pas mais je vais pas l'ouvrir tant que je le mets pas dans la voiture franchement je trouve ça trop trop bien mon mari va être content et moi aussi mais c'est clair que je vais te repasser commande c'est trop trop génial ensuite qu'est ce qu'on a oh regardez je sais pas ce qu'il y a dedans rien que le petit sachet comme il est choupinou on voit que tout est fait avec avec passion avec amour dans un respect des ingrédients etc oh petit porte-clés regardez il est super joli on va pas voir c'est sûr que c'est transparent donc voilà je sais pas si on voit en fait ça reflète oh c'est joli c'est très 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 joli le buste d'une femme c'est trop trop choupi ensuite tu vas être content chérie il y a un parfum pour voiture dans mon colis je pense que ce sera mieux que Rituals monoeil pêche ça va sentir bon mais c'est pas tout j'ai été tellement gâtée alors ça qu'est ce que c'est une poudre parfumée nos poudres parfumées sont conçues avec deux ingrédients sains et simples je découvre avec vous j'ai pas menti le bicarbonate de soude et quelques gouttes de parfum de grasse garantissent en substance nocive pour la santé moi je trouve ça génial avec la petite cuillère en plus cette poudre a plusieurs propriétés elle a sa niveau surface grâce au bicarbonate c'est clair moi j'en utilise beaucoup à la maison bicarbonate moi mes essentiels bicarbonate percarbonate depuis peu et vinaigre vinaigre blanc et savon noir cette poudre a plusieurs propriétés elle assainit les surfaces grâce au bicarbonate et laisse un parfum agréable pendant plusieurs jours s'utilise dans l'aspirateur sur les textiles dans votre seau pour laver ah c'est bien ça pour laver le sol dans la machine à laver un placement adoucissant ça c'est génial si vous suivez mes blogs vous avez vu mes soucis d'avoir des adoucissants qui sont rien au moins ça c'est sain et c'est bon au fond de la poubelle ah mais oui ça aussi ou et en désodorisant dans une poubelle mais franchement tu fais des produits alors je sais pas si j'imagine que tu viens de revoir la vidéo quand même je trouve ça mais excellent alors là je l'ouvre pour le coup et le parfum c'est ah mais ça sent parfum et c'est marqué peau de parfumée ah bah regarde ah si c'est parfumé oh la la comme ça sent bon pourquoi il est marqué no perfume du coup on sait pas ce que c'est le alors je saurais pas vous dire mais ça sent divinement bon oh la 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 comme ça sent bon c'est un truc de malade oh mais ça c'est génial effectivement toutes les utilisations indiquées j'imagine que dans une coupelle ça doit sentir moins franchement je suis trop trop contente et pour finir une petite trousse oh mais qu'elle est jolie on voit que c'est du coton et tout be the light regardez moi ça oh qu'est ce que c'est joli coton recyclé on voit vraiment le côté éthique sain j'en connais une qui regarde mes vidéos je pense qu'elle va être très très enthousiaste dans ma famille il y en a qu'une qui regarde mes vidéos dans ma famille donc elle va se reconnaître et je crois que je vais je vais c'est dommage ils arrivent là j'aurais pu passer une commande mais bon la prochaine fois je lui passerai une petite commande regardez comme c'est joli et elle fait donc des articles personnalisables hop comment c'est que j'ai mis mon truc alors là franchement mais je suis hyper heureuse d'une part de découvrir ces produits et de vous les présenter je crois que si je les avais découvert par moi même j'aurais fait une commande ça c'est clair et net mais merci merci beaucoup de m'avoir envoyé tout ça on est un petit peu dans les objets personnalisables donc vous avez des trousses des trousses fleuries des trousses en velours des gobelets si vous faites genre un anniversaire ou un mariage voilà des grands cabas les petits porte-clés transparents comme je vous ai montré mais on n'a pas bien vu à la caméra sont personnalisables donc j'imagine que vous devez lui envoyer une photo ou quoi il y a plusieurs porte-clés il y a des marque-pages il y a des tote bags des pochettes et même un sac à dos enfin il y en a deux pages et honnêtement les prix sont graves raisonnables alors je vais tester je reviendrai vers vous pour vous dire ce que ça sent en plus j'ai quand même une maison ouverte donc c'est compliqué pour moi que ça sente chez moi on va dire pour que ça sente vraiment hormis quand je mets dans la chambre parce que de temps en temps je mets une bougie dans la chambre de temps en temps justement parce que je me dis putain la chambre on dort bon on ouvre la fenêtre mais bon quand même c'est beaucoup plus petit l'espace j'hésite souvent à faire brûler trop de choses dans la chambre pour le côté justement pas forcément très sain ici c'est grand c'est aéré bon voilà mais là je vais plus du tout hésiter c'est clair et net et en plus vous voyez il y a l'escalier c'est ouvert et tout donc je vais tester je vous dirai si ça sent les bougies c'est 9,50 euros quoi c'est pas non plus je veux dire quand vous prenez une bougie naturelle de qualité moi j'en connais pas beaucoup à moins de 15 euros alors c'est sûr que c'est pas un format immense mais il y a pas besoin de soins immenses le tout c'est que ça sente quoi voilà donc je vais tester vous avez des parfums de malade sorges fraîches noix et miel donc renas de poire c'est clairement envoyé lisse blanc caramel des bruxelles bois de hout celui-là je vais te le commander c'est clair voilà donc il y a pas non plus il y a 6 bougies vous voyez c'est pas de l'industriel c'est vraiment du naturel donc voilà bah écoutez je vais vous laisser là et je vais incessamment sous peu là maintenant tout de suite commencer à tester ça et je reviens vers vous dans quelques jours pour moi et immédiatement pour vous pour vous donner mon avis bon j'ai direct attaquer avec le fondant et c'est une tuerie franchement c'est pas joli sur ma jolie table ça sent super bon et pourtant je suis dans la pièce j'imagine que quand mon mari va rentrer il va dire humm ça sent bon trop cool re bonjour parce que on se retrouve plusieurs jours après pour que je vous fasse un retour et il y a monsieur boubou qui vient dire bonjour tu viens dire bonjour maman parce que je viens de vous tourner vous vous aurez pas vu dans le même ordre mais je viens de vous tourner la recette de la pâte feuilletée donc je me suis lavé les mains mais mes mains elles doivent sentir le beurre et boubou c'est un grand fanat de beurre il va faire tomber l'appareil photo si tu veux dire bonjour il faut que tu viennes là je sais que t'as pas bien de voir normalement ce canapé voilà vous voyez des vous voyez rien là non vous voyez rien oui maman elle sent bon allez pousse toi mon chien voilà donc on en était pas à la pâte feuilletée dans cette vidéo là on en était au produit de la boutique la centilla donc je reviens pour vous faire un petit un petit retour après utilisation ça fait 15 jours que j'utilise les produits alors je vais vous faire un retour sur plusieurs choses déjà quand je les ai reçus j'ai commencé à tester le fondant j'ai allumé le fondant l'odeur mais un truc de malade j'avais reçu le colis et puis j'ai attendu 2-3 jours pour l'ouvrir parce que je voulais filmer l'ouverture et du coup j'ai pas testé les produits et j'ai testé j'ai dit mais c'est un truc de dingue et quand on voit comment c'est naturel il y a zéro cochonnerie dedans de suite j'ai contacté Alexandra et je lui ai dit je peux te faire une commande tu peux me la poster et c'était le week-end elle a été trop sympa elle m'a préparé le colis dans le week-end parce que le vendredi j'avais ma nièce qui arrivait et je sais qu'elle aime beaucoup tout ce qui est produits naturels bio tout ça et les choses qui sentent bon évidemment pour la maison et je lui ai fait une petite commande qu'elle m'a préparé de suite et que j'ai reçu 2-3 jours après donc ça c'était bien sympa de sa part je te remercie beaucoup Alexandra j'imagine que tu passeras par là pour voir la vidéo bref tout ça pour vous dire j'ai commencé par tester le fondant fleur d'oranger fleur d'oranger honnêtement c'est pas un parfum que j'aurais commandé mais alors ça sent mais divinement bon c'est un truc de dingue et ça a duré assez longtemps là j'ai commencé j'ai utilisé un autre fondant que j'ai commandé après parce que quand j'ai commandé pour ma nièce j'ai commandé des trucs en plus pour moi commande que j'ai payé de la même manière que vous payez avec le bon bienvenue 10 qui vous donne droit à 10% donc j'ai payé ma commande pour Jade et un petit complément pour moi mais ça sent divinement bon ça parfume la maison là je vous disais j'ai entamé le fondant vanille oh mais ça sent l'été on sent que c'est des parfums naturels c'est pas du tout chimique et comment vous dire c'est un parfum qui est qui sent bon sans être entêtant sans être lourd vous rentrez dans la maison vous le sentez mais vous avez l'impression que c'est naturel quoi que c'est la maison qui sent bon c'est un truc de dingue donc les fondants je valide j'ai tout validé ensuite le parfum pour la voiture déjà c'est mignon mais comme c'est pas permis vous l'avez vu dans la vidéo précédente moi j'ai reçu c'est un truc monoeil je crois ça sent c'est très subtil donc vous enlevez la petite aubercule vous enlevez le bouchon vous enlevez la petite aubercule vous refermez le bouchon et vous laissez le bouchon s'imbiber et quand ça sent plus vous relaissez le bouchon s'imbiber c'est génial j'aime pas les parfums trop entêtant dans la voiture parce qu'il y a des moments où selon vous roulez de quelle manière vous roulez vous n'avez pas envie d'avoir un truc qui vous donne les germes soyons clairs là ça sent juste bon c'est comme le fondant dans la maison ça sent suffisamment parce que les parfums moi j'ai vu sur certaines chaînes des retours sur les parfums de voiture Rituals quand j'avais le fig la figue de je sais pas quoi ça allait à peu près et encore mais là on en a acheté un autre ça sent que dalle et ça coûte un bras les deux recharges je crois que c'est dans les 20 euros quelque chose comme ça là ça coûte beaucoup moins cher alors je vous mettrai tout en parlant les prix les fondants quand vous les prenez à l'unité je crois que c'est dans les 3 euros sachant qu'il y a 10% de réduction et quand vous les prenez à plusieurs moi j'ai pris un pack de fondants à la vanille c'est moins cher à l'unité mais j'essaierai en parlant de vous rajouter les prix que j'ai recherché sur son site voilà donc on en était au parfum pour la voiture ça sent juste ce qu'il faut c'est super agréable c'est en plus le monoeil en été c'est l'idéal je sais plus j'en ai pris un pour ma nièce mais je sais plus lequel c'était ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre son retour aussi je vais faire un copier coller du message qu'elle m'a envoyé comme ça vous verrez que c'est absolument pas parce que c'est un partenariat c'est vraiment un retour honnête puisque cette commande là je l'ai payé elle elle l'a reçu en cadeau et elle m'a fait son retour je lui ai même pas demandé elle m'a envoyé un message hier soir j'en profite justement pour tourner la vidéo pour pouvoir vous inclure le message qu'elle m'a envoyé ensuite la bougie bah la bougie voilà j'ai testé la deuxième que j'ai commandé j'ai pas testé celle que m'a envoyé mais enfin bon c'est le même principe moi j'ai testé bois de oud je crois c'est une senteur que j'adore mais l'autre poire grenade je crois que c'est qu'elle m'a envoyé elle sent divinement bon aussi et pour finir un truc qui est génial c'est la poudre de bicarbonate la parfumée moi je l'ai testé dans ma poubelle au fond de la poubelle vous ouvrez la poubelle waouh l'autre jour et puis j'y pensais même plus j'ai ouvert la poubelle mais encore une fois c'est pas le gros parfum chimique c'est super subtil c'est juste ce qu'il faut vous ouvrez la poubelle vous dites ah tiens mais j'ai jeté quoi ça sent trop bon oui j'ai jeté la poudre en fond de la poubelle il y a plein d'utilisations pour ça pour le linge pour le sol dans une certaine simplement dans une petite poubelle pour que ça sente bon franchement mais ces produits mais mais Alexandra t'as une nouvelle cliente c'est moi je sais pas si mes abonnés vont être convaincus mais moi au moins t'auras gagné ça parce que franchement c'est top vraiment j'ai adoré et elle m'avait pas envoyé les suspensions peut-être parce que c'est l'été qu'il faut faire attention que ça fonde pas mais j'ai eu la curiosité d'en prendre pour ma nièce et vous verrez dans le retour ce qu'elle m'a mis elle m'a mis que c'était formidable que rien qu'une suspension dans l'armoire ça parfumait toute l'armoire et que et que c'était super quoi un petit message voilà donc écoutez je peux pas vous dire plus franchement je suis convaincue archi convaincue en plus Alexandra elle est super gentille c'est une petite entreprise elle fait ça chez elle c'est français c'est sain c'est vegan il y a pas d'animaux qui souffrent à travers ça pas d'abeilles auxquelles on a volé la cire etc je dirais j'ai rien de négatif à en dire de cette marque moi je suis convaincue je rachèterais et en plus je trouve que pour des produits naturels franchement les prix sont hyper raisonnables quand on voit certaines marques qui se disent naturelles et qui ne le sont pas toujours le prix que coûtent les bougies les bougies elles sont pas très grandes mais franchement ça suffit rien qu'un petit fondant la pièce elle est grande vous avez l'escalier derrière donc ici on a un grand espace on a le côté salon le côté salle à manger le côté cuisine l'escalier et ça sent donc il n'y a pas besoin d'avoir un pot comme ça pour que ça sente avec 15 mèches dedans une bougie ou un fondant ça suffit largement donc mais voilà je peux pas vous dire plus mon enthousiasme il est super naturel et je suis super contente que ma chaîne m'ait permis de découvrir ces produits là voilà donc je vous rappelle qu'avec le code bienvenue10 vous avez 10% de réduction n'hésitez pas à contacter Alexandra elle fait des super produits personnalisés j'ai vu sur Instagram je vous mettrai tout en barre d'infos son site internet son Instagram etc des produits personnalisés genre des trousses la trousse qu'elle m'a envoyée elle est super jolie pour la meilleure des maîtresses ou merci nounou ou en fin d'année bon là maintenant on est peut-être un peu juste pour ce genre de produit mais elle peut vous personnaliser ses articles donc je trouve ça très cool aussi voilà je sais qu'elle fait des marchés aussi dans le sud de la France donc si tu veux en commentaire Alexandra si tu passes par là notez un petit peu les endroits où tu es présent s'il y a des abonnés du sud de la France qui veulent aller lui rendre visite sinon sur ça elle le tient au courant sur sa page Instagram voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dites moi si ça vous a intéressé si vous envisagez éventuellement de faire une petite commande et en attendant je vous dis portez vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao